Transcription par Céline R. Bonjour à tous. Il est impossible d'évoquer aujourd'hui le digital, puisqu'il ne vous aura pas échappé que, qui dit digital, il y a un mot qui revient systématiquement, c'est expérience. Quand on était du temps de l'analogique, la question de l'expérience de l'analogique ne se posait pas tellement. Avec le digital, ça revient systématiquement. Customer experience, customer journey, si vous faites des API, c'est développeur experience, on parle même d'employés en interne expérience, pas de digital sans expérience. Et en même temps, tout le monde sait qu'on ne peut pas avoir une expérience si on n'est pas attentif. Ce qui fait que, dans l'économie du digital et dans la chaîne de valeur, on se retrouve très rapidement avec, comme on dit dans l'architecture, il y a un SPOF, un single point of failure. Il y a un maillon faible dans toute cette économie. Ce maillon faible, c'est notre attention, votre attention. Pourquoi ? Parce que si les produits et les services digitaux doivent être exponentiels, on parle toujours de courbes exponentielles, il y a quelque chose qui n'est pas exponentiel, qui est limité, c'est notre attention. Du coup, toute l'attention se porte sur l'attention. Et vous avez un certain nombre de disciplines et d'initiatives qui, bien évidemment, commencent à s'intéresser au digital et à l'attention derrière. On parle de design de l'attention, on parle d'ingénierie de l'attention, d'économie de l'attention, bien évidemment, de management de l'attention, des neurosciences de l'attention, du marketing de l'attention, bien évidemment. Et on arrive même à se poser la question de l'écologie de l'attention. Alors maintenant, votre attention, s'il vous plaît, parce que je vais un petit peu accélérer, et j'aurai besoin de toute votre attention. Je vais commencer avec Franz Brentano, psychologue, philosophe allemand, 19ème siècle. Brentano remet une notion au goût du jour et revisite une notion qui était très présente dans la philosophie aristotélicienne et dans la philosophie médiévale, qui était la notion d'intentionnalité. Ce que dit Brentano, c'est que finalement, c'était une époque où on s'intéressait beaucoup à l'attention et à la conscience, comment est-on conscient de quelque chose, comment fonctionne la conscience. Finalement, on est toujours conscient de quelque chose. Il y a toujours une intentionnalité de la conscience. La conscience est toujours dirigée vers quelque chose. Votre attention est toujours dirigée vers quelque chose. C'est toujours l'attention à quelque chose. Il n'y a pas l'attention qui flotte d'une manière générale, ou la conscience. Il y a toujours un objet de l'attention, un objet de la conscience. Son élève, Husserl, va reprendre cette thèse qui est très forte, parce que le fait de dire « la conscience est intentionnelle » ou « l'attention est intentionnelle », c'est-à-dire qu'elle a toujours un objet, ça permet de sortir de la porrie et de la difficulté de tous ceux qui s'intéressent à l'attention et à la conscience, parce que dès que vous retournez vers votre attention et votre conscience, elle vous échappe. Parce qu'elle n'a plus l'objet, l'objet de l'attention ou l'objet de la conscience. Husserl reprend les thèses de son maître en se disant « Ok, l'attention, elle est toujours intentionnelle, elle est portée vers quelque chose, elle a toujours un objet. » Et en même temps, Husserl a cette sensation, c'est que l'attention, la conscience qui va derrière, c'est quand même un flux, ça c'est cool, il a cette intuition-là. Donc il se dit « Si je veux étudier la conscience et l'attention, et si l'attention est toujours intentionnelle, quel est l'objet que je pourrais choisir, qui a des caractéristiques particulières, qui en retour, par effet de miroir, va nous permettre de découvrir quelque chose sur notre attention, sur la manière dont elle fonctionne. » Parce que ce qui intéresse Husserl, ce n'est pas tellement de dire « L'attention, c'est ceci ou c'est cela, ou la conscience, c'est ceci ou c'est cela », c'est de dire, comme dit l'autre à la télé, « Comment ça marche ? » C'est-à-dire d'avoir un regard d'ingénieur sur la conscience et sur l'attention. Cet objet qu'il recherche pour faire ses études, il va le trouver dans la mélodie. Pourquoi la mélodie ? La mélodie, c'est un objet temporel. Alors vous allez me dire, mais tous les objets sont temporels, au sens où tous les objets sont dans le temps. Cette table, cet ordinateur, mon micro, moi-même, vous-même, tout, comme dirait la Bible, va redevenir poussière. Donc nous sommes tous dans le temps. Mais les objets temporels ont ce statut particulier, comme la mélodie, qu'ils n'existent que parce qu'ils s'écoulent. Vous arrêtez une mélodie, vous arrêtez de jouer, vous arrêtez votre baladeur MP3, la mélodie s'arrête. Il y a des objets comme ça qui sont des objets temporels, ils n'existent que parce qu'ils s'écoulent. Et ça intéresse Hulser, puisqu'il se dit, la conscience et l'attention, c'est un flux. Et si ce flux s'ajuste avec un objet qui est temporel, qui lui-même s'écoule, bingo, je vais pouvoir découvrir et mettre à jour les mécanismes fondamentaux de la conscience et de l'attention. Et la première chose que met en évidence Husserl, c'est qu'il n'y a pas d'attention sans rétention. C'est le premier mouvement. Rétention, c'est-à-dire retenir, mettre en mémoire. Si vous écoutez une mélodie, c'est précisément parce que quand la mélodie se déroule, vous retenez les notes qui viennent de passer et que vous êtes capable de les relier avec celles qui arrivent. Sinon, vous n'entendrez pas des mélodies. Ce serait juste une succession de notes. Cet élément est assez fondamental et on le voit dans la vie de tous les jours. Si vous discutez avec quelqu'un et que vous ne retenez pas les mots qu'il a dit avant, vous êtes incapable d'être attentif à ce qu'il dit. Donc, dans tout phénomène d'attention, il y a cette logique de rétention. Et en même temps, il y a autre chose. Regardez cette petite image. L'image que je veux vous montrer, c'est celle-ci. Ce n'est pas quelque chose qui est en train de se charger. Vous avez été attentif à cette image et en même temps, parce que vous l'avez vu déjà plusieurs fois, cette image vous dit « non, ce n'est pas cette image qui veut nous montrer, il y a quelque chose qui se charge ». Ce qui veut dire que quand vous êtes attentif, il y a toujours un mécanisme d'anticipation. Vous êtes à l'attente de quelque chose. Vous avez retenu quelque chose, vous êtes aussi en attente de quelque chose. Cette attente de quelque chose, pour utiliser un mot un petit peu savant, on appelle ça les « protentions ». Ce qui veut dire que fondamentalement, le dispositif de l'attention, c'est celui-ci. Vous avez des mécanismes de rétention, vous retenez en permanence ce qui se passe dans le flux de l'existence, et en même temps, vous anticipez toujours, vous projetez, vous allez de l'avant, vous avez des attentes, comme tout à l'heure quand vous avez vu cette image. Le mécanisme de l'attention, c'est ça, c'est entre ces deux pôles, entre ces deux tensions, d'un côté des rétentions et de l'autre des protentions. Que quand on est attentif, comme j'espère vous l'êtes en ce moment, il y ait des protentions, il y ait des attentes, c'est évident. Celui qui est mon maître en philosophie, qui est Bernard Stiegler, disait récemment, on ne peut pas être attentif si on n'attend rien. Si vous êtes ici, c'est très certainement, et si vous êtes attentif, si vous avez choisi cette session, c'est parce que vous aviez des protentions, vous avez des attentes. De quoi va-t-il nous parler ? Je connais Christian Forêt, je le connais pas, le sujet m'intéresse, etc. Vous avez tous des attentes, et ces attentes sont très certainement toutes différentes, mais il y a des attentes. Alors maintenant, je vais un petit peu accélérer encore. Et je vais rejouer ce dispositif attention, qui est composé de rétentions et de protentions, à trois niveaux, niveau primaire, niveau secondaire et niveau tertiaire, et je vais vous donner pour cela quelques petits exemples. Je commence par illustrer ce que sont les rétentions et les protentions primaires, celles qui nous permettent de saisir ce qui s'écoule, une mélodie, un film, une discussion, avec ce petit film qui est bien connu dans les histoires du cinéma, qui illustre l'effet Kuleshkov en 1921. Ça dure quelques secondes, soyez attentifs. Quand on a montré ce petit film, donc dans les années 20 en Russie, les spectateurs et le public qui ont vu ce film se sont extasiés devant les talents du comédien, qui, à chaque fois, étaient capables d'exprimer la faim quand on voit une assiette, le deuil quand on voit l'enfant dans un linceul, le désir érotique quand on voit une femme lassive sur un canapé. Or, dans cette expérimentation, le plan du comédien que vous avez là, qui apparaît trois fois, est en fait exactement le même plan à chaque fois. Ce qui veut dire que les spectateurs retenaient l'image qui précédait, soit l'assiette de soupe, soit l'enfant dans son linceul, soit la femme sur son canapé, et donc projeter des attentes, avec des protentions sur ce qu'ils voyaient, le visage du comédien, mais qui étaient à chaque fois le même plan. Et donc, on s'extasiait. La légende raconte que les gens étaient extasiés devant ces talents du comédien. Et on le sait bien quand on fait des études du cinéma, le plan d'avant, l'image d'avant conditionnent finalement, pour ceux qui sont attentifs, pour le public, l'image qui arrive après, ça crée des attentes. Ce qui a été retenu crée des attentes. Les rétentions créent des protentions. Ça, c'était au niveau visuel du cinéma, mais je vous donnais un autre exemple de jeu de rétention et de protention toujours primaire, dans ce qu'on capte à un instant donné, et là, dans le domaine de la musique, et ce sera pour moi l'occasion de faire un petit hommage à David Bowie. Après cet accord, on s'attend à... mais il fait... Il n'y a que Bowie pour faire ça. Un pur plaisir de pianiste. Je vais l'apprendre par cœur. Quel est le génie de Bowie dans cette musique ? C'est précisément que, dans le déroulement de la mélodie, vous vous attendez à quelque chose, vous avez des protentions, et paf, il vous sert quelque chose d'autre. Et du coup, il attire votre attention. Réfléchissez bien, il n'existe pas de mélodie ou de chanson que vous appréciez, qui, à un moment donné, dans la mélodie, il y a quelque chose qui cloche, il y a une fausse note, il y a une dissonance, il y a ce petit défaut, qui est précisément le défaut qu'il faut, pour que votre attention soit captivée, et on le voit très fréquemment en musique. Je vais passer au second niveau. Tout ça, c'est les rétentions primaires, ce qui vous permet de saisir un film, une discussion, d'écouter une musique. Maintenant, on passe sur un second niveau, les rétentions et les protentions secondaires. Les rétentions et les protentions secondaires, plutôt que d'en dire quelque chose, je vais donner aussi un autre petit exemple, et pour cela, je vais vous montrer la bande-annonce d'un film que vous avez peut-être vu, d'Alain René, qui s'appelle « On connaît la chanson ». Merci. Merci. Le génie de ce cinéaste d'Alain René, c'est précisément de jouer avec des rétentions et des protentions secondaires. Ce sont quoi les rétentions et les protentions secondaires ? Les rétentions secondaires, c'est finalement votre vécu. Ce que vous avez déjà entendu, c'est toutes ces mélodies, toutes ces chansons populaires qu'on a dans la tête. Ce qui fait que si je vous dis « Ça s'en va », vous êtes capables de continuer, parce que vous avez les mêmes rétentions que moi, et donc vous avez du coup les mêmes anticipations, les mêmes protentions. Le génie de ce film, c'est précisément de remettre en scène ces rétentions secondaires et de faire en sorte qu'on a des attentes et que dans le déroulé d'un film, là, on n'est plus surpris au niveau de la rétention et de la protention primaire, dans le flux qui s'écoule, mais dans notre vécu. C'est notre vécu, notre souvenir, notre mémoire qui est convoquée. Dans votre entreprise, quand vous faites du team building, qu'est-ce qui se passe ? Vous jouez, vous avez des activités. Mais l'essentiel, c'est quoi ? C'est-à-dire avoir des rétentions secondaires partagées. Pourquoi ? Parce que si vous êtes une équipe, vous avez les mêmes souvenirs, le même vécu, vous avez un vécu partagé, c'est-à-dire une rétention secondaire dans mon vocabulaire, vous allez mécaniquement avoir des attentes, c'est-à-dire des protentions qui sont similaires et qui vont faire qu'ensuite, dans votre travail quotidien, vous allez vous ajuster plus facilement. Et si vous vous ajustez plus facilement, c'est parce que vous avez un degré d'attention qui a des similarités avec ceux avec lesquels vous travaillez. Le troisième niveau, qui est assez inédit, c'est celui des rétentions, donc, et des protentions tertiaires. On n'est plus à l'instant T, ce qui nous permet de capter le flux du réel. On n'est plus dans le souvenir de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vécu, de nos expériences, des chansons qu'on connaît. Mais on est dans, finalement, ce qui est toute forme d'enregistrement de traces d'écriture. Je prends cet exemple avec ce livre. Un livre est une rétention tertiaire. Au sens où là, vous avez Pablo Neruda, poète, qui écrit un livre. Ce livre, ce sont ses mémoires, c'est-à-dire ses rétentions secondaires, son vécu. Oui, mais simplement, il l'a posé sur le papier, il l'a écrit, et ça devient une nouvelle forme de rétention, une nouvelle forme de mémoire, une mémoire artificielle, qui est celle du livre. J'avoue que j'ai vécu, devient une rétention tertiaire. Ces rétentions tertiaires, qui provoquent des protentions tertiaires également, vous les avez dans tous les projets digitaux, quand vous regardez un environnement, pour les équipes qui travaillent dans le monde digital et en agile la plupart du temps. Ici, vous avez l'image d'un Kanban avec des post-its. Qu'est-ce que c'est des post-its ? Ce sont des rétentions tertiaires, parfois des reminders, qui nous rappellent les tâches qu'on doit faire. Ça génère aussi des protentions, on a des attentes, on est dans une logique de projet. Qu'est-ce qui va arriver ? Qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui est en cours ? Etc. Et tout cet environnement fait qu'on travaille, dans nos équipes digitales, dans un environnement où il y a plein de rétentions tertiaires, et ces rétentions tertiaires modifient nos comportements, modifient nos attentes, donc modifient également nos protentions. Le véritable enjeu dans une entreprise, quand on travaille autour du digital, je pense que c'est d'articuler ces trois niveaux attentionnels, primaires, secondaires et tertiaires. Alors, je me risque à faire un petit schéma. On sait tous que les schémas sont faux, mais on connaît en même temps tous les vertus des schémas, les vertus pédagogiques. Je vais commencer par un axe temporel assez simple, le passé, le futur. Tout ce qui est le futur, ce qui va arriver, c'est du domaine des attentes et des protentions. Et tout ce qui est passé, c'est toute la mémoire, tout ce qui est retenu, c'est du domaine des rétentions. À un instant T, on va dire que vous êtes là, votre attention est là. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec ce jeu de rétentions et de protentions primaires, que j'appelle R1 et P1. En permanence, vous êtes dans cette tension entre des rétentions et des protentions, ce qui vous permet de suivre le réel d'une musique, d'un film ou d'une conférence, comme vous êtes en train de le faire. Mais quand vous aurez entendu cette conférence, ou quand vous aurez entendu la chanson de David Bowie, la rétention primaire va se transformer en une rétention secondaire. Ça va être du vécu. Vous la connaissez, la chanson de David Bowie. Et ce vécu va faire que vous allez avoir de nouveaux attentes, de nouvelles attentes. Quand vous avez écouté la chanson de David Bowie une première fois, vous avez de nouvelles attentes parce que vous connaissez la chanson. Et si vous la réécoutez, vous allez vous rendre compte que vous n'entendez pas exactement la même chose. Pourquoi un mélomane peut écouter une musique 5, 10 fois, 100 fois, etc. C'est parce qu'à chaque fois, son attention n'est pas exactement la même. Parce qu'elle est conditionnée par tout le vécu, le nombre de fois qu'il a entendu cette chanson. Et qui va faire qu'à une nouvelle écoute, il va dire « Ah, je n'avais pas fait attention au violon, à la ligne de basse, à ceci, à cela. » Parce qu'on ne peut pas être attentif à tout. Donc tout ce vécu, ces rétentions secondaires qui provoquent de nouvelles attentes, c'est un cycle qui s'articule entre les rétentions primaires et les rétentions secondaires. Mais la rétention secondaire, la musique de David Bowie, que vous avez vécu, que vous avez attendu à un moment donné, peut devenir elle-même une rétention tertiaire. Par exemple, la partition. Si je veux jouer la musique de David Bowie, de Life on Mars, je vais faire appel à une rétention tertiaire, qui est l'écriture de la partition. Et je vais pouvoir la jouer. Toutes ces rétentions tertiaires provoquent également des protentions, c'est-à-dire de nouvelles attentes des protentions tertiaires. Et vous comprenez bien que votre conscience, qui est le point de chute de toutes les protentions primaires, secondaires et tertiaires, à un instant T, est toujours déterminée et influée par les rétentions primaires, les rétentions secondaires et les rétentions tertiaires. Au XIXe siècle, et plus précisément au début du XXe siècle même, une industrie va s'emparer de ces nouvelles rétentions tertiaires, de ces nouveaux enregistrements. Ce sont les industries culturelles. Radio, cinéma, télévision. Il n'existait pas avant d'industrie de ce type de support. Les industries digitales dans lesquelles nous sommes sont les héritières des industries culturelles. Une image ici, par exemple, c'est une rétention tertiaire. Les premières images de Étienne-Jules Marais, qui fait de la chronophotographie, qui décompose le mouvement et qui fait que le mouvement, le flux d'un sportif devient finalement une rétention, est découpée et devient une rétention tertiaire. Et le début du cinéma arrive. Le début du cinéma arrive, ah mais tiens, c'est bizarre. Pourtant, il y a un préhistorien, petite parenthèse, Marc Azema, préhistorien d'origine, je crois qu'il est Toulousain, c'est les meilleurs, les Toulousains, qui regarde les peintures rupestres et qui se dit, mais toutes ces peintures rupestres, quand je les agence, je me rends compte que ce sont des images qui ne demandent qu'à être animées. Ces rétentions tertiaires qui sont sous nos yeux depuis des décennies, on se rend compte qu'en fait, c'est une pellicule. C'est l'invention du cinéma. Il va la jouer, cette pellicule. On voyait ça, et du coup, cette rétention tertiaire, qu'est-ce qu'on peut en faire quand on fait jouer comme les enfants, vous savez, ces images qui se superposent ? Voilà ce que ça donne. C'était sous nos yeux et nous ne le voyons pas. C'était une pellicule et, d'une certaine manière, l'invention du cinéma. Ces rétentions tertiaires qui changent, on en découvre le moyen d'en avoir la lecture, et on se rend compte que c'était sous nos yeux, et du coup, ça modifie notre attention, ça modifie le regard qu'on porte sur la préhistoire d'une manière générale. Je ferme la parenthèse pour revenir à la conquête de l'attention, les industries culturelles, radio, cinéma, télévision, dont le cinéma est le plus emblématique. Conquête de l'attention avec le John Ford Point, l'endroit célèbre où fut tournée une des scènes d'un western de John Ford, je crois que c'était la prisonnière du désert. Conquête de l'attention, on se retrouve avec ce genre de configuration, tous ces visages qui regardent un point fixe, et cette industrie qui devient des industries culturelles, des industries de l'attention, bien évidemment. Il faut capter l'attention. Si vous écoutez une musique, un film et que vous n'êtes pas attentif, vous n'avez aucune expérience et vous décrochez ces mécaniques. Alors, bien évidemment, ces dispositifs dans le digital perdurent, même s'ils évoluent un peu dans leurs dispositifs techniques et technologiques. Et ça pose un certain nombre de questions. Un certain nombre de questions et également un certain nombre de pathologies. De nouvelles formes de pathologies arrivent avec ces industries culturelles, et aujourd'hui, ça se rejoue dans le digital. Tout ce qui est écran, qui sollicite notre attention, on l'a vu. On peut multiplier les produits et les services digitaux, mais à la fin, il y a quelque chose qui n'est pas infini, c'est notre attention. Je prends l'exemple d'un enfant devant un écran. Quel que soit le contenu, un enfant entre 0 et 3 ans, qu'est-ce qu'il se passe, un bébé dans sa tête ? C'est une phase qu'on appelle la synaptogénèse, c'est-à-dire que les synapses se forment dans le cerveau. Vous avez peut-être remarqué que si vous mettez un enfant devant une télé, il se calme. C'est la nounou parfaite. Il se calme, en fait, parce que son processus de synaptogénèse se met en pause ou ralentit. Et c'est très grave, entre 0 et 3 ans. Ne mettez pas vos enfants devant des écrans. Entre 0 et 3 ans. Parce que ça provoque des pathologies, des pathologies précisément attentionnelles. Alors certes, l'attention n'est pas infinie, mais on commence à voir, au travers des pathologies qui émergent, qu'elle peut être modifiée. Ces types de pathologies, vous les connaissez très certainement, et qui n'est pas touché soi-même, avec ses enfants ou les enfants des proches ou de votre famille, avec ce qu'on appelle les attention deficit disorder, des problématiques d'attention, ou alors d'hyperactivité. C'est-à-dire des enfants qui sont incapables de faire des tâches qui nous paraissent normales. Ils n'ont pas la patience. Ils n'arrivent pas à aller au bout des choses. Ils changent de sujet. C'est une attention qui devient zapping. Il y a une universitaire, Catherine Hayes, qui a fait ce constat dans son livre « How we think », mais dans d'autres. Elle travaille dans l'université américaine, donc dans le département de sciences humaines, médias, littératures, et elle a été surprise depuis maintenant quelques années de voir arriver des étudiants en sciences humaines qui ne sont pas capables de lire un livre. Ça ne veut pas dire que ce sont des idiots, ils sont très intelligents, mais ils ne sont pas capables de lire un livre. un livre de plusieurs centaines de pages ? Pas possible. Ils n'ont pas l'attention nécessaire pour ce type d'exercice. Ça l'a amené à formaliser deux types d'attention. Ce qu'elle a appelé d'une part la « deep attention », l'attention que la plupart du temps on connaît quand on essaye de lire un livre, d'avoir une discussion approfondie pendant plus de dix minutes, etc. On a besoin de ce type d'attention qu'elle appelle la « deep attention », l'attention profonde. Et tous les étudiants qu'elle voit arriver sur les bancs de l'université aux États-Unis, ils ne sont plus en « deep attention », ils sont en ce qu'elle appelle « hyper attention ». Hyper attention, moi je préfère le terme de « distributed attention », c'est-à-dire une attention distribuée, qui est plus une attention de surface qu'une attention de profondeur. Mais il n'y a pas que les universitaires américains qui constatent ces modifications de l'attention, et avec les pathologies parfois qui vont avec. C'est l'exemple également de Nicolas Scar, par exemple. Nicolas Scar, essayiste, que vous connaissez certainement, parce que c'est un des auteurs qui a popularisé, vulgarisé tout ce qui était cloud computing dans son précédent livre, qui était « The Big Swift », « Swish » pardon. Dans ce livre, « The Shallows », alors « The Shallows », c'est les bas-fonds, les eaux de surface. Il se dit, moi quand même, c'est bizarre, j'ai été éduqué à l'ancienne, je suis écrivain, je lis des livres, je suis ce qu'on appelle un « intellectuel », entre guillemets. Plus je passe du temps dans le digital et sur le web, moins je suis incapable de concentrer, moins je suis capable de lire des livres, d'où ce titre « What the Internet is doing to our brain ». Qu'est-ce que tout ce digital fait et modifie dans notre attention ? Et ça le rend particulièrement nostalgique, triste. Le livre est assez dépressif quand ça finit. C'est quelque chose que partagent beaucoup de gens qui travaillent dans le digital. Soit des entrepreneurs, soit des architectes, ceux qui ont construit le web, ceux qui avaient des protentions, des attentes, des idéaux pour le web et pour le digital, et quand ils regardent ce que c'est devenu, ils se disent, c'est pas ça que je voulais, c'est pas ça que j'imaginais. Il y a ce phénomène qui monte en puissance, dans ce qu'on appelle le blues du net, que ce soit les entrepreneurs, les architectes, les ingénieurs, etc., qui ne se reconnaissent pas dans ce qui est devenu le digital d'aujourd'hui. J'aimerais maintenant me focaliser sur un point qui vous permettra d'avoir peut-être des leviers un peu plus pragmatiques pour voir comment cette question de l'attention peut se jouer dans nos organisations. Je vais partir de cette notion fondamentale qui est l'attention, c'est toujours une attention de flux, de quelque chose qui s'écoule, comment on est attentif à quelque chose. Il y a quelqu'un qui a fait un psychologue dans les années 70, un psychologue d'origine italo-croite avec le nom hongrois. Si j'avais un peu de temps, je demanderais à quelqu'un de le lire pour qu'on se marre un peu, mais sur Internet, il y a quand même tout, donc on a même des vidéos qui nous expliquent comment prononcer ce mot-là. Donc voilà, vous saurez dire Mihaly Csikszentmihal, ce psychologue qui, dans les années 70, ce qui l'intéresse, c'est pourquoi les gens sont heureux quand ils font certaines activités. Ils ont une certaine forme d'attention qui est particulière. Il fait des entretiens, il fait des entretiens, et de tous ces entretiens, il y a une phrase qui revient systématiquement. Tous les gens disent, moi, quand je suis dans cette activité-là, quel que soit le type d'activité, je suis comme porté par le courant dans une rivière. C'est ce qui va faire que dans son livre, à utiliser la notion de flux, de flow, que vous allez retrouver de plus en plus, ça revient beaucoup à la mode. Le flow. Et du coup, il va essayer de caractériser ces états d'attention, ces états attentionnels, quand nous faisons des tâches, quand nous travaillons, peu importe. Et voilà les caractéristiques qu'il a retenues. D'abord, ce sont des activités dans lesquelles l'attention, il y a toujours cette concentration intense qui est focalisée sur un moment présent. Il y a une disparition de la distance entre le sujet et l'objet. Je m'oublie, je suis fondu dans l'objet, dans mon activité, une osmose de fusion. C'est-à-dire que dans mes termes, vous avez le flux de la conscience qui s'ajuste au flux de l'objet de votre conscience. Ça ne fait qu'un. Donc du coup, perte de sentiment de soi. On s'oublie. Il y a une sensation très forte de contrôle et de puissance sur l'activité ou la situation qu'on est en train de vivre. Il y a une distorsion de la perception du temps. Si vous êtes comme moi un peu joueur, pour certains, combien de fois vous vous êtes « Ah, il est deux heures du match, je n'ai pas vu le temps passer. » Je perds la notion du temps. L'activité est en soi source de satisfaction. Ce n'est pas du tout frustrant. Et on a le sentiment d'une potentielle réussite. On peut y arriver. On n'est pas en train de perdre son temps. Et enfin, la plupart du temps, ce sont des expériences qui provoquent ce sentiment d'une expérience tellement passionnante que les autres besoins deviennent négligeables. On devient négligeant. On peut oublier de manger, oublier de faire ceci. On n'est pas forcément attentif. Quelqu'un nous a dit bonjour, on ne l'a pas vu, etc. On est complètement absorbé dans cette tâche. J'espère que ce que je suis en train de décrire ici, vous l'avez tous vécu d'une manière ou d'une autre. J'espère. Parce que c'est quand même des états assez intéressants de se retrouver comme ça, captivés par une attention. Donc du coup, Mihail Chyssen Mihail va essayer de représenter dans une sorte de petit tableau qu'est-ce que c'est cet état de flot, cet état d'attention qui arrive à l'état de flot. Dans le petit schéma que vous voyez ici, vous avez le flot tout en haut à droite. C'est des situations dans lesquelles vous sollicitez toutes vos compétences et vos capacités pour essayer de faire face et de relever des challenges qui sont particulièrement importants. Quand vous sollicitez toutes vos capacités et en même temps les challenges sont importants, vous avez cet état de flot qui fait que vous êtes totalement investi dans votre tâche et dans votre activité. Après, il y a tout un arc-en-ciel de différentes modalités de l'attention. Ça va du contrôle, de la relaxation, l'apathie, l'anxiété. L'anxiété, typiquement, vous avez des challenges importants à relever et vous n'en avez pas les moyens, vous n'avez pas les compétences, vous n'êtes pas formés. Typiquement, c'était le rôle des Chief Digital Officers il y a quelques temps quand on leur a dit que vous étiez Chief Digital Officers. La plupart du temps, ils n'y connaissaient rien au digital. Donc, c'était des états d'anxiété qui étaient particulièrement importants. Dans la plupart des travaux qu'a fait Mihail Csikszentmihal, et dans les organisations qu'il a regardées, il a dit, vous ne l'aurez pas. Moi, ce que je vois, toutes les organisations sont dans une logique apathique. L'organisation du travail. C'est-à-dire, très peu de compétences qui sont sollicitées et les challenges qui ne sont pas très importants. Toute l'industrie de l'entertainment et du jeu vidéo a repris cette matrice en la simplifiant à l'extrême et en se disant, ce qu'il faut, c'est rester dans le flow channel. C'est-à-dire, ne pas sombrer dans les excès qui seraient l'anxiété, au sens où on a des gros challenges, on n'a pas les moyens de les adresser, de les traiter. Et à l'inverse, ne pas tomber dans l'opposé qui est l'ennui. C'est-à-dire, on a des compétences, mais on a des challenges qui ne sont pas à la hauteur. Alors, vous comprenez bien qu'une industrie du jeu vidéo, dans le digital aujourd'hui, si un joueur n'est pas attentif, il décroche immédiatement. Donc, tout l'intérêt, c'est de faire en sorte que celui qui joue au jeu vidéo reste bien dans le flow channel et ne sombre ni dans l'ennui, ni dans l'anxiété, ni dans le stress. Vous retrouvez ça dans le digital, naturellement dans les produits ou les services que vous faites, avec ces logiques de gamification. Qu'est-ce que c'est une logique de gamification ? Vous avez un processus que vous avez mis en place, qui est digital, et vous savez bien qu'il est ennuyeux. S'inscrire, remplir des formulaires, etc. Donc, vous vous dites, après, j'aimerais rajouter un peu de quelque chose qui attire l'attention et qui fasse en sorte que les personnes fassent ça. Donc, vous faites de la gamification. On n'utilise pas trop le terme français de ludification. Peut-être avec lubrification, il pourrait y avoir des malentendus. Donc, on reste sur gamification. Mais quand on y pense un instant, qu'est-ce que c'est le web et les plateformes web ? Fondamentalement, ce sont des formulaires. Imaginez que vous revenez dans les années 80 et vous dites à vos contemporains, « Tu sais, il y a quelque chose qui va arriver, le digital, le web, c'est formidable. On va passer notre vie, nos journées à remplir des formulaires en ligne en permanence. » Parce que c'est ça. Twitter, Facebook, vous passez votre temps à remplir des formulaires. Le web, c'est des formulaires à remplir. LinkedIn, votre CV, c'est des formulaires à remplir. Et donc, il faut que ces formulaires, quand même, soient un peu sexy. Il faut qu'il y ait un peu d'attention, sinon personne ne les remplirait, ces formulaires-là. D'où l'intérêt de cette gamification pour essayer de faire en sorte que ceux qui utilisent ces services aient un minimum d'attention, sinon tout simplement, ils décrochent. Jusqu'à présent, je n'ai parlé que des attentions qui sont des attentions individuelles. Mais il est évident qu'il y a des attentions et des notions de flots également au niveau collectif. On en distingue deux. La première, c'est le flot de groupe. Comme par exemple dans cette image de Skier. Ils sont hors-piste. On ne peut pas dire que c'est une équipe. Ils n'oeuvrent pas ensemble pour un but commun, mais ils font les choses quand même ensemble. Ils laissent leurs traces. On peut avoir cette notion de flot de groupe. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont skieurs et ça fait appel à des protentions secondaires, c'est-à-dire à un vécu. C'est sympa de faire sa trace. Ensuite, on compare nos traces dans la poudreuse, etc. Mais on peut le retrouver aussi dans notre environnement du travail. Vous avez des gens qui n'arrivent pas à être attentifs s'il n'y a pas de l'activité autour d'eux. Quelqu'un qui travaille, vous videz tous les locaux, ils se retrouvent tout seuls, paralysés, ils n'arrivent plus à être attentifs. C'est comme ceux qui vont dans les cafés avec le gros A parce qu'ils sont bien, ils arrivent à se concentrer à avoir ce flot. Mais c'est un flot de groupe qui ne participe pas avec les autres membres du groupe, mais ils sont bien, on peut avoir ce flot de groupe. Et puis, vous avez au sens strict le flot d'équipe, le team flow, que vous retrouvez par exemple dans une équipe de basket. C'est quoi un team flow, cet état d'attention collectif d'une équipe ? C'est une équipe qui ne touche plus terre. Les passes s'enchaînent à une vitesse, on a l'impression qu'ils flottent, ils sont sur un nuage, ils survolent la situation. J'espère que l'équipe de France nous fera ça pendant l'Euro. Ça, c'est typiquement... Et d'ailleurs, toutes les grandes équipes sportives se sont infuies de toutes ces théories du flot pour essayer de reproduire dans une dynamique d'équipe cette notion de flot, d'attention, où on est attentif à ce que va faire l'autre, et quand on anticipe même, on a les protentions du déplacement de l'ailier, parce qu'on connaît qu'on a travaillé avec lui, etc. Et qu'on connaît ses comportements d'une manière générale. Chez Octo, il y a quelque chose que j'entends souvent, qui est qu'il faut faire une équipe qui déchire. Alors oui, une équipe qui déchire, bien évidemment, si vous devez construire un produit ou des services digitaux et que vous n'avez pas une bonne équipe, pas avec les bonnes compétences, il va être difficile de faire un bon produit. Vous connaissez la loi, les produits ressemblent aux équipes qui les construisent. Donc certes, une bonne équipe, c'est des gens qui sont compétents. Mais ce n'est pas tout. Il faut retrouver cette notion de flot. Pourquoi l'attention d'une équipe va être particulièrement forte et va être capable de dépasser des montagnes ? Eh bien, ce n'est pas simplement la situation que j'ai évoquée précédemment, qui était le flot d'une équipe, le flot d'une équipe de basket. Parce que dans le flot d'une équipe de basket et de sport, d'une manière générale, ils sont très bons avec cette logique de flot au niveau des rétentions primaires, protentions primaires et rétentions secondaires, protentions secondaires, c'est-à-dire le vécu, leur entraînement. Mais vous aurez remarqué que dans une partie de basket ou de foot, il n'y a pas beaucoup de post-it, de documentation, etc. sur le terrain. Donc ils évacuent toute une troisième couche des rétentions et des protentions tertiaires. Quand vous travaillez dans le digital, dans des projets dans votre entreprise, vous avez les trois niveaux. Il faut construire une notion de flot, d'attention collective, qui articule bien les trois niveaux, primaires, secondaires et tertiaires. D'où tout l'enjeu du management visuel des post-it. Et quelque chose qui fait qu'une équipe déchire, c'est aussi qu'il y a une certaine forme d'attention, et quelque chose que je voulais souligner, qui était ce point-ci, l'attention conjointe. L'attention, dont je parle depuis le début, ce n'est pas quelque chose qui est inné. C'est quelque chose qui est acquis, c'est-à-dire qu'il y a une formation de l'attention. Et il n'y a pas d'attention ni de formation d'attention quand, à un moment donné, il n'y a pas d'attention conjointe. Les gestes qu'un parent fait avec son enfant, qu'une éducatrice ou un éducateur fait avec ses élèves, montrer l'exemple. Tout ça, ce sont des pratiques. Montrer l'exemple. Faire, par exemple, du pair programming. Ça, c'est des logiques d'attention conjointe. On se forme à développer du code, par exemple. Non seulement on est bon, on est capable de développer, mais on est capable de travailler avec les autres. On forme notre attention. Il y a encore trop de managers dans les entreprises qui vivent même des situations, parce qu'il y a deux développeurs qui discutent autour d'un écran, alors qu'ils se diraient que ça irait beaucoup plus vite si chacun était sur son poste de travail et pissait du code. Ce qui est une aberration du point de vue de la question de l'attention et de la performance des équipes. Je pense que quand on est attentif à l'attention des équipes, il y a des choses et des erreurs qu'on ne peut pas faire. Par exemple, imaginez qu'on irait plus vite si tout le monde était devant son poste de travail. Mais cette notion de flow, il y a un bon flow et un mauvais flow. Et le mauvais flow, que vous retrouverez souvent dans la littérature, de plus en plus en tout cas, c'est ce qu'on appelle « the zone », « get into the zone ». Les Américains ont carrément oublié le terme de flow, ils ne parlent plus maintenant quasiment que du zone. Est-ce que tu es dans la zone, c'est-à-dire dans cet état de concentration très fort qu'on a dans les jeux ou dans plein d'activités ? Moi, je garde le terme de zone pour souligner plutôt le côté obscur de cette force qui est le flow. Un exemple donné par Natasha Donchul, une jeune doctorante américaine qui étudie le business des machines à sous et l'ingénierie des machines à sous à Las Vegas. Parce que là, pour le coup, il est clair que quand vous avez quelqu'un qui commence à jouer à une machine à sous, l'enjeu du casino, c'est qu'il reste le plus longtemps possible, qu'il dépense le plus d'argent possible. Et donc, pour qu'il reste, il faut qu'il soit attentif, qu'il ne décroche pas. Pour le coup, il doit être dans le flow. Avec toutes les caractéristiques que j'évoquais tout à l'heure. Perte de sentiment de soi, oubli du temps, etc. Mais à part qu'on est dans des logiques ici d'addiction, comprenez-moi bien, le niveau d'addiction qu'on arrive à avoir quand on fait du design et de l'ingénierie de l'attention sur ces machines à sous est assez extraordinaire. Je vous donnerai juste une anecdote. Ces joueurs-là s'habillent en noir quand ils vont jouer. Ils aiment bien s'habiller en noir, pantalon noir. Pourquoi ? Parce qu'ils préfèrent se pisser dessus que de s'interrompre de jouer dans les toilettes et de revenir. Le côté de négligence et de l'oubli de soi, là, il devient assez frappant. Donc les degrés d'addiction qu'on a quand on fait de l'ingénierie et du design de l'addiction sont très importants. Et je sais que c'est le graal pour tous les gens qui travaillent dans le marketing. Parce que si vous arrivez à avoir des produits qui déclenchent des phénomènes d'addiction, d'ailleurs moi-même qui suis un peu joueur quand je passe du temps sur mon téléphone ou sur mes tablettes pour aller voir les notations des derniers jeux qui sortent sur les différentes plateformes Android ou Apple, à chaque fois qu'est-ce qu'on voit quand c'est bien classé ? Génial, addictif, addictif. Vous avez tous été plus ou moins tentés par Candy Crush, tous ces mécanismes-là avec des achats intégrés, etc. C'est toute une logique qui vise à vous mettre dans, pas tellement pour moi dans le flow, mais into the zone, à développer des logiques d'addiction. Et je pense que c'est le côté mauvais de la tentation que l'on a, notamment dans le marketing, de se dire je vais faire un produit qui est addictif. On peut faire des produits qui sont bien, qui mettent les utilisateurs dans le flow sans nécessairement les mettre dans le côté obscur, c'est-à-dire dans le zone. Et finalement, ce qu'il me reste, c'est à vous souhaiter que, ben voilà ça, que le flow soit avec vous, que vous ne sombriez pas dans le côté obscur de la force. Et un petit rappel pour savoir comment se prononce déjà... Mihai, Csikszent Mihai. Now, a little bit faster this time. Mihai, Csikszent Mihai. Il me reste à vous souhaiter merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.